Bonjour, bienvenue à nouveau à la Vallée des Arts. Nous vous remercions d'être fidèles au rendez-vous. Cette semaine, nous avons deux artistes peintres féminines, comme souvent d'ailleurs. Et sans plus tarder, je vous présente ma première invitée, qui est une artiste peintre qui a choisi l'acrylique et le mortier de structure. Elle nous en parlera davantage. Louise Morin-Pommainville. Bonjour, Louise. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Oui, François, c'est une autre émission. Tu es ma collègue. Alors, Louise, dis-moi, tu n'as pas fait ça toute ta vie, être artiste peintre, mais quand ça t'a pris, ça t'a pris solide, hein? C'est ça. Alors, j'ai fait une autre carrière dans le milieu hospitalier qui est derrière moi. Mais tout en travaillant de nuit, d'ailleurs, j'avais des activités qui m'intéressaient, peut-être un peu plus, qui était de toucher la matière, et j'en suis venue petit à petit à travailler avec de la peinture. J'ai travaillé avec de la terre, j'ai manipulé les couleurs, que ce soit de la laine, du tissu, et j'en suis arrivée à travailler qu'avec de la peinture. D'accord. Donc, de la peinture. Et justement, tranquillement, pas vite, t'as aussi intégré parce que tu me disais que, comme d'autres invités qu'on a reçus cette saison, d'ailleurs, tu travailles surtout le mortier de structure. Pourquoi tu as parlé à ça? Peinture, mortier de structure. Comment tu peux arriver à combiner et pourquoi, d'ailleurs? J'ai travaillé avec de la terre. J'ai fait de la poterie pendant un certain temps. Oui. Et je suis une amoureuse des pierres. Tout au long de mes voyages, je vais marcher souvent ailleurs, dans les Alpes, en Italie. J'ai fait beaucoup de voyages de marche et des voyages tout courts aussi, où on visite les musées et tout. Mais la pierre, la texture, la rugosité, la douceur m'intéressent énormément. Alors, j'ai des collections énormes chez moi de ces pierres. Et l'histoire, évidemment, l'histoire de l'art et l'histoire tout court m'ont amenée à m'intéresser aussi aux peintures anciennes rupesques. Où il y a évidemment une structure, un relief. Et de fil en aiguille, l'influence est souvent sournoise, on peut dire. Ah oui! Mais elle nous amène quand même vers ce... un des moyens d'expression. Mais j'ai choisi celui-là. Alors, le mortier me sert de point de départ pour une toile. De plus en plus. Alors, j'étale sur ma toile un mélange de médium acrylique, de polyphyla, de mortier de structure. Je me fais une belle pâte. Je l'étends, je grave, je l'étale, je le sable. Et elle me suggère quelque chose après. Oui, donc là, à partir de ce moment-là, la toile, parce que c'est sur toile quand même, donc ça commence à te parler. Oui, oui, ou sur bois. Ou sur bois. Oui. Donc, ça commence à te parler. Oui. Ça t'inspire à prendre une direction avec la couleur. C'est ça. Et une direction aussi tout court, là, c'est-à-dire un projet, si on veut. J'ai d'ailleurs réalisé une série qui s'appelle Sahara, qui est basée justement sur les peintures rupestres, les premiers dessins que les hommes ont laissés sur les parois de leurs habitations de grottes. Oui. Et qui les ont, qui se sont développés au fur et à mesure pour devenir l'art qu'on connaît maintenant. Absolument. Et ces dessins maladroits, supposément, m'intriguaient et me fascinaient. Et j'en suis, me suis inspirée tout au long de l'exécution d'une série de ces peintures, de ces... En fait, on dit souvent aujourd'hui, nos artistes nous répètent souvent que c'est un moyen d'expression. Il faut exprimer quelque chose. C'est trop, trop fort en dedans. Alors, ces gens-là, jadis, il y a très longtemps, dans les cavernes, exprimaient justement que ce soit... Oui, c'est ça. Ils exprimaient ou ils voulaient, ils cherchaient quelque chose. C'était de s'attribuer ou de s'attirer l'indulgence des dieux pour faire une chasse un peu plus généreuse. Ou ils ont commencé après à se représenter eux-mêmes. C'est une histoire qui est très complexe. Et il y a eu des archéologues et des peintres aussi qui se sont inspirés, dont moi. Je ne suis qu'une de celles... C'est une parmi tant d'autres. C'est ça, qui se sont inspirés de la chose. Et par la suite, je me suis dirigée vers un autre sujet, qui est le sujet de mon exposition présente à la maison Borduas, justement. D'accord. Parlons de ça. Et qui s'intitule « Hermétique ». Alors, ce sont des personnages qui pourraient être les cousins de ces personnes, ces personnages très rustiques. Ils sont immobiles, ils n'ont pas de visage. Et ils sont drapés dans ce qui peut être une toge. Et ils veulent nous parler ou ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de visage. On sait que les traits, les expressions du visage sont dues à une quinzaine ou vingtaine de muscles et qui, inconsciemment, nous représentent face à un interlocuteur. Alors, s'il n'y a rien en face, on ne peut pas exprimer ni la joie, ni la peine. Et il y a un code social qui découle de tout ça aussi. Quelqu'un qui fronce les sourcils, on sait qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Alors, ces personnages-là sont enfermés. Ils ne peuvent pas exprimer. Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous dire quelque chose? Toute une série de réflexions qui me sont venues, encore là, au fur et à mesure de l'élaboration de cette série. Bien, justement, oui. Et c'est ça. Elles sont à la Maison Bordua, ces toiles-là, jusqu'au 26 juin. Bon, alors c'est un rendez-vous pour vous. Alors, pour retrouver Louise Morin-Pommainville dans les plus brefs délais, c'est un rendez-vous. Il y a toute une vie qui parle dans ce que tu nous exprimes. J'adore ça, échanger là-dessus, parce que ce qui te nourrit aujourd'hui, c'est un bagage. C'est un bagage de voyage. De lecture, beaucoup. Oui, énormément aussi. Oui, parce que justement, je t'écoute et j'entends justement le connu, là, que tu as été allée chercher ailleurs pour t'inspirer, pour te nourrir aujourd'hui. De tout temps. J'ai toujours lu énormément, que ce soit en histoire de l'art aussi, mais des romans évidemment aussi, mais de l'histoire tout court, de Mésopotamie et des Grecs et tout. Et je suis allée dans plusieurs de ces pays-là et de voir une inscription sur une vieille roche. Je ne suis pas allée au Sahara, malheureusement. Ça viendra, ça viendra. Mais c'est un message incroyable à travers les millénaires qui viennent jusqu'à nous. Qu'est-ce que ces gens-là ont voulu nous dire? Oui, et encore une fois, la roche, comme tu dis, lors de tes marches en montagne sûrement aussi, ça parle beaucoup, ces sentiers-là. Oui, j'ai recueilli une roche, une pierre-ponce de la pyramide de la Lune à Teotihuacan. C'est une valeur énorme. Juste une petite roche où il n'y avait rien de gravé. Ce n'est pas un trésor archéologique, mais elle vient de cet endroit-là. Elle me rappelle mes souvenirs. Je prends des photos, mais aussi je rapporte une partie de cette terre-là. Des objets vivants qui parlent, qui continuent à parler. Ça peut être un ossement pétrifié que j'ai déjà rapporté d'un endroit. Donc, ça t'inspire encore? Absolument. Alors, de quoi seront faites mes prochaines recherches? Il y aura autre chose. Ça sera symbolique. J'ai peint de façon abstraite aussi, il y a un certain temps. J'en referai sûrement. Il y a des papiers souvent que je colle. Oui, justement. On peut dire multimédia. Oui, absolument. On voit que tu intègres de la matière. Évidemment, il y a le mortier, mais ici, on voit des papiers. Donc, ça serait une technique que tu aurais plus laissée de côté pour l'instant, pour un certain temps. Pour un certain temps. Mais sur la case, on peut revenir très bien. Imprimer une feuille. C'est des techniques que je n'invente rien. Non, non. Mais je me l'attribue à moi. Et le plaisir de création, c'est réellement ça. C'est une surprise qu'on a tout à coup, après avoir terminé une œuvre, de se dire qu'il n'y en a aucune comme ça. C'est un accouchement pratiquement aussi. C'est un spécimen unique. Et c'est un plaisir qui se répète à chaque fois qu'on regarde son œuvre. Ce n'est pas de la ventardise. Non, non, pas du tout. C'est un cadeau. Peut-être que c'est notre cerveau droit qui a réalisé ça. C'est-à-dire l'inconscient. Oui, l'inconscient qui passe. C'est comme une satisfaction du devoir accompli, de réaliser quelque chose. Dans le fond, l'artiste, tout ce qu'il fait, c'est de se réaliser à travers tout cet art, tous ces objets qu'il crée, n'est-ce pas? Et de se donner des défis aussi. Oui. Est-ce que ce que je vais réaliser, est-ce que ça va me satisfaire? Est-ce que je serai contente? Ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, il faut reprendre. Il faut détruire. Il faut réintervenir. Réer jusqu'à détruire. Qu'est-ce qui va faire que tu détruis quelque chose? Je trouve ça difficile, moi. Oui, c'est un jugement qui est peut-être inconscient. Elle ne nous représente pas. Ah oui, d'accord. L'œuvre est... On s'est égaré. On ne la reconnaît pas. Oui, probablement. Oui, possible. Ou c'est la technique peut-être qui fait des fois un accident de parcours. Mais il y a toujours moyen de refaire. Bien, absolument. De toute façon, je suis certaine que tu te serres, comme tout au long de ta vie, ce que tu nous démontres aujourd'hui, c'est que tu te serres de toutes ces expériences passées, présentes, pour les projeter dans le futur. Donc, une œuvre qui aura été détruite, elle aura semé quelque chose de toute façon. Rien n'est perdu. Absolument. Et on apprend de ces erreurs, comme dans d'autres domaines. Et une technique ratée est peut-être le début d'une autre façon de réaliser la chose. Oui. C'est une... On parle de la main. C'est la main qui réalise une œuvre. Mais c'est... Directement connecté au cerveau et au cœur. C'est connecté avec le cerveau. Oui. Et puis c'est une conjoncture de plusieurs de nos facultés qui réussissent à réaliser cette chose-là. On ne peut toujours pas se contenter de regarder les œuvres et des autres, mais si... Et ça nous permet d'apprécier aussi l'œuvre et des autres quand on réalise soi-même. Absolument, oui. Alors, c'est un beau travail. Dis-moi, qu'est-ce que c'est pour toi, justement, d'avoir réussi en toi? C'est d'être capable de t'émerveiller encore et encore? Oui, c'est une satisfaction, évidemment. Et puis un désir peut-être de le montrer à d'autres. C'est là que le fait d'avoir envie de l'exposer. Oui. Peut-être pour voir si les gens éprouvent la même chose. Ou autre chose même. Souvent, ça peut être autre chose. Ah, absolument. Oui, oui. Parce que chacun se l'approprie, n'est-ce pas? Absolument. C'est très présomptueux de dire à quelqu'un, j'ai voulu dire... C'est tel sentiment qui perce à travers cette toile-là. On ne peut pas imposer ça. On peut plus, de façon plus directe, leur demander qu'est-ce qu'elle vous inspire à vous. Oui. Et ce n'est pas nécessairement quelque chose de positif. Tout est permis. Dépendamment du cheminement de chacun. C'est ça. Louis, ça a été fort intéressant. C'est déjà terminé. Ça passe toujours trop vite. Je te remercie infiniment d'avoir été présente avec nous, nous permettre d'explorer la vie de Louise Morin-Pomminville, artiste peintre. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, bien sûr. Alors, de retour à Après la pause, une autre invitée tout à fait intéressante. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada